Musique Bonjour, merci d'être avec nous au programme de La Coupe. Ça nous donne des matchs souvent très intenses en pierre. Salut Hervé, c'est vrai qu'avec de l'intensité, on a quand même plus de chances de voir un bon spectacle. C'est dans une magnifique arène de 75 000 places qu'on va suivre ce match, Pierre. On va rendre à la catégorie des grands stades, clairement. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous découvrez la composition de l'équipe du Maroc qui va débuter cette partie. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. Dans ces fines milieux, pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu. Mais aussi pour placer un contre. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Schéma classique pour cette équipe. Un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2. Mais au fil du match, on revient souvent à ce système. C'est parti. Premier ballon pour le Maroc. Le Maroc qui attaque. Bonne anticipation sur cette passe. Ballon de d'un. En plus ça. Un bon ballon d'attaque. Le ballon qui est perdu. En plus ça. Elle n'est pas à destination. C'est la boutique finalement cette perte de balle. Elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Benjamin Mekonjo. Non, elle a été interceptée cette passe. Alors il continue. Attention à la frappe. On la barre. Mais ça rentre quand même. Ça donne toujours des buts spectaculaires. Quand on a l'entrape la barre transversale rentrée. J'adore ça. Mais ça c'est parce que tu es gourmande. Le but encore. Mais sous un autre angle cette fois-ci. Voilà le score qui est donc ouvert. 1-0. En mince Heiss. Interception. Allez. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les 30 derniers mètres. Bon tacle. Mais personne pour reprendre ce ballon. Collins Faye. Il cherche le premier poteau. Benjamin Mekonjo. Pas facile pour le gardien sur cette tête. Bien joué de ça. Quand on est rendu de l'arbitre. Il y a le tireur qui a vie. Et la voilà la frappe. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Attention que ça peut être dangereux. Le centre vers ses coéquipiers. Bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Ben d'un. C'est mal défendu ça. Oui la frappe. Ça passe largement au-dessus du but. C'est même au-dessus du stade. Voilà ça c'est une frappe comme on les aime. De loin avec beaucoup de puissance. Côté gauche. Un parable. Oui il lui remet. Le ballon récupéré par les marocains. Colin Trey. Ça part bien. Action dangereuse. J'ai de protection du ballon. Choisi la frappe. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Le corner le ballon en pleine surface. On l'a connu plus précis sur ses corners. Complètement de Christo Corner qui part directement en touche. Boussoufa. Romain Saïs. Maroc qui attaque. Anguissa. Sébastien Siani. Assane Boubacar. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. La touche. Ça va vite. Je crois qu'on puisse dire. C'est pas Saint Siani. Maroc qui réfléchit. Ce qui va sortir le carton. Le dégagement. Interlène. Oh, ce sera un pénalty. Oh, pénalty. Mais a petit. Voilà tout. Carré. C'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est pas ça. Je crois qu'ils ont cette action. Allez. C'est pas ça. C'est pas ça. On va voir. Il crampe le gardien sur ce penalty. Il est remporté face au gardien, c'est propre. On va peut-être mieux voir ce qu'il s'est passé. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Bonne protection du ballon là, bien compris sur ses jambes, est confrant pour le Maroc. Un jour qui balance un petit peu son adversaire quand même. On revoit cette faute au ralenti, l'arbitre sanctionne ce contact. Oui, Bonnard est sur ses têtes. Il lui rend première intention. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Fin du temps réglementaire, on est rentré dans le temps additionnel qui sera de 4 minutes. Il y a du monde pour reprendre. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Il va y aller. Et... Oh oui ! Pour le coup, c'est vraiment ce qu'on appelle une passe décisive. C'est une offrande, un caviar. Il place le ballon à merveille au ras du montant gauche. Belle efficacité. Le but sous un autre angle. Et deux buts à un, donc maintenant. Passant à Beaubacar. Le majeur qui rejoint les vestiaires en étant mené dans ce huitième de finale de coupe du monde. Il court après le score, c'est jamais très bon. Mais au moins l'objectif sera simple en seconde période. Revenir à la marque le plus vite possible. Début de la seconde période à l'instant même. Colin Tre. Attention, il a du champ devant lui. George Marcek. Benjamin Moukanjo. Un gant pas là. Le ballon est perdu. George Marcek. Un gant. Ça circule bien. Ça fait courir l'adversaire. Benjamin Moukanjo. très beau geste défensif il y avait danger il fallait le faire l'adversaire qui hérite de ce ballon il se repasse le ballon ça fonctionne bien la passe est interceptée le maroc qui attaque choisi la frappe tout cadré honnêtement vu comment il s'y est pris ça risquait pas on va tout il veut absolument voir son équipe égalisée alors il fait ce qu'il faut pour dans le ballon est perdu attention ça peut être dangereux la tentative et l'intervention du gardien ça c'est bien joué la parade on avait tout à perdre sur cette action benjamin de corjo voilà passe complètement manqué ses cadeaux on est peut-être une bonne occasion un tir lointain vraiment de coin qui était le gardien ça passe largement à côté du cadre mais voilà qui va sortir peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match performance solide de sa part encore un bon ballon il s'avance vers la surface arbitre qui laisse jouer l'appréciation de l'arbitre enfin bon il a du soutien autour de lui c'est bien mais le tacle ça sort en touche allez on resserre tout ça avec ce changement une tactique un peu attentiste on s'approche de l'azote de vérité c'est un peu vacard oui ça sort ce sera pour le gardien on a un size mais là dedans à ma batte il ya peut-être une situation intéressante là non ça ne passe pas l'attaqué stoppé george mandek anguissa alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie s'approche du but allez peut faire un truc intéressant là il ya du soutien le tir qui vient raser le montant pas mal fait du tout ça aurait peut-être mérité un meilleur sort un petit coup de l'entraîneur qui sont sur l'équipe en difficulté changement tactique c'est peut-être ce qui manquait à son équipe le dernier quart d'heure du temps réglementaire en 1,6 peut-être une bonne opportunité attention quelqu'un pour reprendre ce ballon peut-être le ballon a touché le défenseur en dernier ce sera donc un corner qui en a peut-être le temps de dire un mot sur la prestation de ce jour aujourd'hui il n'a pas donné beaucoup de bons ballons et ses coéquipiers ont du mal à le trouver dans la profondeur c'est un match mal engagé pour son équipe tout est pas de sa faute non plus mais enfin il faut faut ce qui se bouge un le tourner les débats la tienne ouah quel réflexe auquel parade magnifique et c'était pas évident à cette distance elle va pouvoir jouer avec ses coéquipiers et l'avance dans nos pieds il a le temps de s'entrer l'action qui continue et qu'il faut prendre au mal par contre oh c'est 5 minutes à jouer toujours un seul petit but d'écart ballon qui sort en douce en guissard le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe rien n'est perdu pierre ça je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais les 30 derniers mètres mais pas stopper cette offensive ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes allez s'ils veulent arracher le nul assis sur cette dernière occasion un tacle décisif dans sa propre surface trois minutes de temps additionnel le minimum un sens beau baccar ça part bien action dangereuse calto co et cambis pas plus loin c'est fini arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire voilà c'est fini c'est fini sur cette défaite à huitième de finale qu'ils auront mal négocié on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne bien il a fait un match intéressant sur le plan personnel il a marqué mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe